Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'utilisation d'une tablette Android. La première fois que vous utiliserez la tablette, vous devrez choisir votre langue, comme dans le tuto de l'initialisation de la tablette. Donc, voici la tablette, qui est déjà dans son écran. Et dans la boîte, nous trouvons le câble d'alimentation en deux parties, la partie pour se connecter dans le mur et le câble pour le relier à la tablette. Vous voyez que le câble a deux embouts différents. Un connecteur USB et un connecteur USB-C. Le connecteur USB a un sens. Vous devez mettre la partie avec le symbole du USB vers le haut. Et il vous permet aussi de le brancher sur un ordinateur, par exemple. et dans le chargeur comme ceci. Ça vous permettra de le mettre dans la prise. Le connecteur USB-C n'a pas de sens. Vous pouvez le mettre dans les deux sens. Et il vient ici, en dessous de la tablette. Voici la tablette. En l'occurrence, c'est une Samsung. Vous voyez au-dessus la prise pour les écouteurs. Le micro est ici au-dessus. Donc, si vous avez la main dessus, on ne vous entendra pas. Sur le côté, vous avez l'allumage et la mise en veille. et le volume du son, plus et moins. En dessous, vous avez la connexion pour votre câble d'alimentation et le son qui sort ici. A l'arrière, vous avez la caméra arrière et à l'avant, la pochette s'ouvre comme ceci. et vous avez au-dessus, au milieu, la caméra avant. La pochette vous sert également à poser la tablette. Elle se plie en trois morceaux. Je vous montre. en triangle comme ceci et elle est aimantée. Voilà. Je la mets vers l'arrière et je peux poser ma tablette. Pour l'allumer, vous devrez utiliser le premier bouton du dessus. Voilà, elle s'est allumée. Faire glisser pour déverrouiller. Je suis les instructions et je fais glisser mon doigt. Donc, la tablette, c'est quelque chose de tactile. C'est vraiment avec vos doigts que vous allez faire bouger les éléments de la tablette. C'est comme la souris pour les PC. Il y a trois icônes sur la tablette ici en dessous. La première, c'est pour vous montrer toutes les applications qui ont été ouvertes. Nous verrons tout à l'heure qu'ici, nous aurons plusieurs fenêtres. Celle du milieu, c'est pour revenir à l'écran d'accueil. Donc là, vous pouvez toujours retrouver votre chemin en appuyant sur le milieu. Et la dernière, c'est pour revenir en arrière. Voir les applications ouvertes, revenir à l'écran d'accueil, revenir en arrière. Alors, sur la tablette, vous pouvez par exemple écrire des notes. Je vous montre ici. Et vous voyez que mon clavier s'affiche. Il est en QWERTY et en anglais. Pour le changer, je vais dans les paramètres du clavier ici à droite et je vais d'abord changer la langue. Pour moi, je vais chercher le français. Puis, je vais désactiver l'anglais et enfin, je vérifie que le français est en AZERTY. Une petite astuce. Je vous montre. Vous pouvez faire apparaître un menu ici au-dessus avec de nombreux raccourcis. Celui qui va nous intéresser, c'est celui du Wi-Fi. J'appuie une fois dessus et il va me proposer les réseaux qui sont dans mon environnement. Parfois, vous ne les connaissez pas, mais plus ils sont proches de vous, plus les barres indication de connexion sont nombreuses et non grisées. Je choisis mon réseau et je mets mon mot de passe ici avec le clavier qui s'affiche ici en bas. Je le mets. Je pourrais me connecter, mais avant, si je veux qu'il me connecte toujours à ce réseau dès que je suis chez moi, je peux vérifier que la reconnexion automatique est activée. Connecté. Je peux aussi vérifier que je suis connecté à Internet en descendant ici et vous voyez que l'e-clone est bleu. Ça veut dire que je suis connecté au Wi-Fi et ici en bas, il me dit à quel réseau je suis connecté. Être connecté au Wi-Fi va nous permettre de mettre à jour les applications et le système d'exploitation de la tablette qui est un Android. Maintenant que je suis connecté à Internet, je vais relier mon compte Gmail avec ma tablette pour pouvoir accéder aux différentes applications du Google Play. Ne vous y trompez pas, ça s'appelle Google Play, mais vous pouvez retrouver bien plus que des jeux. Je vais me connecter avec mon Gmail. Voilà. D'abord, le nom de mon adresse. Suivant. Puis mon mot de passe. Suivant. Et je me connecte. Je lui dis que j'accepte les conditions d'utilisation que je peux directement lire là. Dans mon cas, je ne souhaite pas l'option du Drive et je continue. Accepté. Et j'arrive à mon Google Play. Dans mon Google Play, j'ai des jeux, des applications diverses comme les réseaux sociaux ou des applications bancaires. Je peux accéder à des films de façon payante et à des livres. Dans mon cas, je sais exactement ce que je cherche. Je cherche l'application VLC qui va me permettre d'écouter et de voir des vidéos de multiples formats. Donc je vais taper VLC et je choisis VLC pour Android. Je fais Installer et je dois maintenant attendre que le téléchargement se complète. Il a téléchargé l'application. Maintenant, il me l'installe et quand il aura fini, voilà, vous pourrez directement l'ouvrir ici. Alors, la majorité des applications vont d'abord vous demander une autorisation. C'est-à-dire qu'elles vont devoir lire dans votre tablette. Ne soyez pas étonnés, c'est normal, vous devez tout de même lire pour voir s'il n'y a pas quelque chose de facultatif que vous pouvez ignorer, comme ici par exemple. Et voilà, l'application est sur ma tablette. Je n'ai pour l'instant aucun fichier média. Ce n'est pas grave, l'application existe et je pourrai aller le chercher quand j'en aurai besoin. Je retourne à l'accueil, mais où se trouve mon application ? Dans ce cas-ci, je vais voir qu'il n'y a pas encore de raccourcis qui existent. Il n'y en a pas. Alors, comment ouvrir l'application ? Je vais la chercher dans les paramètres. La petite fleur ici au-dessus. Là, ce sont les paramètres. Et je peux aller chercher mes applications dans application ici. Vous voyez qu'il y en a déjà plusieurs qui existent, qui sont préinstallées avec votre tablette. La dernière que j'ai mise, elle est ici, c'est VLC. Les applications sont en ordre alphabétique. Donc, je vais aller chercher VLC et je pourrai directement l'ouvrir ici. Je n'ai pas encore de fichier, mais j'ai installé l'application pour le jour où j'en aurai besoin. Une autre application, mais qui vient déjà par défaut sur votre tablette, c'est une application qui vous permet de créer ou de lire du texte. C'est Office de Microsoft. Je clique doucement dessus et, encore une fois, vous devez autoriser l'application à accéder à vos documents. C'est normal, puisqu'il va vous permettre de les modifier. Par contre, vous n'êtes pas obligé de créer un compte. On n'est pas obligé de se connecter. On peut travailler localement sur la tablette. Là encore, vous n'êtes pas obligé de vous connecter. Dans Action, en bas à droite, il vous propose différentes actions sur des documents, sur des PDF, sur du Excel, mais vous pouvez aussi, avec le petit plus s'en bas au milieu, puis l'option de droite, créer un nouveau document. Soit en faisant une photo d'un texte, soit un nouveau document, soit à partir d'un modèle existant. Et vous voyez que j'ai trois options, Word, Excel ou PowerPoint. Si je fais créer un nouveau document ici, il m'ouvre une page vierge. Si je mets mon curseur à l'intérieur, mon clavier apparaît et je pourrais éventuellement revenir à l'accueil ici au milieu. Mais si je veux enregistrer mon document et lui donner un nom, je vais faire apparaître le menu de Word ici au-dessus. Donc, pour le faire apparaître, le menu, c'est tout en haut à droite, avec cette petite flèche, vous voyez. Et là, je peux enregistrer et fermer mon document. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés d'avoir un compte. Nous avons vu que nous avons un compte Gmail nous permettant d'aller sur le Google Play. Le compte Gmail, c'est une boîte de courrier électronique et je souhaiterais y accéder directement. Je vais le retrouver ici, dans un dossier avec plusieurs applications de Google, Gmail. et vous voyez que j'arrive directement dans ma boîte de courrier électronique. Je peux créer un nouveau courrier. Je peux consulter ma boîte de messagerie et j'ai ici tous mes dossiers. Pour revenir à l'écran de ma tablette, le bouton du milieu en bas. Mais cet onglet, j'aimerais pouvoir le voir directement. Par exemple, cette application, je ne l'utilise pas et j'aimerais bien avoir mon Gmail ici. Comment faire ? Je vais appuyer longuement sur le raccourci que je souhaite enlever et je peux choisir supprimer. Ensuite, je vais aller chercher mon petit raccourci dans la boîte ici et je vais le sortir de là. Et vous voyez que je garde mon doigt toujours appuyé sur l'écran et je le lâche où je souhaite le mettre. Voilà. Maintenant, en un seul clic, j'ai accès à mon Gmail. Toutes les autres applications qui sont ici, ce sont des raccourcis. Si vous les enlevez, c'est le raccourci qui est supprimé mais l'application existe toujours. Je peux mettre d'autres applications en appuyant longuement sur l'écran afin qu'on me propose soit de rajouter des pages avec des raccourcis, soit sur les pages existantes d'ajouter ce qu'on appelle des widgets, comme la date et l'heure avec la météo, par exemple. Vous pouvez aussi rajouter des raccourcis utiles directement d'Internet. et ce sera la même chose que sur le smartphone, comme une application web. Donc, si j'ai un site Internet que je fréquente souvent, je vais aller ici et je vais choisir mon site. Et vous voyez que tout au-dessus à droite, vous avez trois petites lignes. Sur un smartphone, ce sont des points, par exemple. C'est le symbole d'un menu caché. Si j'appuie dessus, il me propose Ajouter la page A. Et il va me proposer ici au milieu plusieurs options, notamment Ajouter à l'écran d'accueil et je fais Ajouter. Ici, je peux changer le nom, par exemple. Et je valide. En revenant sur mon écran d'accueil, vous voyez que j'ai un nouveau raccourci sur la deuxième page qui me permet, en un seul clic, d'aller sur mon site préféré. Alors, il est sur la deuxième page. Je veux l'avoir sur la première. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, je garde mon doigt enfoncé dessus et je peux venir le bouger pour le faire venir sur la première page. Autre astuce, je vais ajouter une touche Application qui s'affichera en bas, à droite de mon écran d'accueil. C'est un raccourci pour retrouver facilement mes applications et faire d'autres raccourcis. Par exemple, pour les paramètres, au lieu de l'avoir ici en haut, j'appuie longuement sur mon écran et je vais chercher dans les paramètres de l'écran à droite. Voilà, j'ai différentes options et je peux directement faire afficher la touche Application. Ça permettra d'avoir accès aux applications que j'ai sur la tablette. Une option utile au début quand vous téléchargez vos premières applications, c'est qu'à chaque fois que l'on télécharge une nouvelle application, il fasse un raccourci sur l'accueil. Je vous montre, c'est ici. Moi, je n'en ai pas besoin, donc je vais simplement activer la touche Application. Et regardez ce que ça fait. J'ai une nouvelle touche ici en bas à droite. Et si j'appuie dessus, j'ai accès directement à toutes les applications préinstallées ou que j'ai téléchargées. Et je retrouve les paramètres ici que je peux directement ajouter à l'accueil. Je vous remontre la démarche. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Je reviens ici et vous voyez que si j'appuie longuement sur Paramètres, il me le met directement à l'accueil et je lâche mon raccourci où je le souhaite. Maintenant, par exemple, si je souhaite mettre une sécurité supplémentaire sur mon écran, quand j'ai initialisé la tablette, je n'en ai pas mis. Et vous voyez que si j'éteins ou si l'écran se met en veille, comme ceci, je n'ai aucun blocage. Je bouge mon doigt et c'est ouvert. N'importe qui peut débloquer la tablette. Même chose sur le smartphone, par exemple. Mettre un code évite que des appels non désirés se fassent dans votre sac ou votre poche. Donc, je vais aller chercher les paramètres que j'ai maintenant sur l'accueil et je cherche Écran de verrouillage. Il est en haut. Le voilà. Je clique une fois dessus et dans le mode de verrouillage, pour l'instant, je n'ai rien. Mais j'ai plusieurs options. Je peux mettre un mot de passe et dans ce cas, il va me demander de mettre un mot avec des chiffres et des lettres et des symboles. Je peux choisir un code PIN. Dans ce cas-là, il va me demander une série de chiffres. et dans mon cas, je vais choisir le modèle. Le modèle, c'est un dessin fait à partir de plusieurs points qui se relient entre eux. Par exemple, je vais choisir ceci. Il me demande de confirmer et une deuxième fois, je dois refaire la même chose. Je confirme. Il me précise Effectuer. N'hésitez pas à le noter quelque part dans la maison pour ne pas l'oublier. Et si je reviens sur mon écran d'accueil et que je mets en veille ma tablette, lorsque je vais l'allumer, je vais glisser et il va me demander mon petit dessin. Voilà. Dans mon cas, vous vous souvenez, c'est ceci. Alors, que puis-je faire avec ma tablette ? Nous avons vu que je peux prendre des notes, lire des vidéos ou de la musique. Je peux aussi aller sur Internet. Ici, je peux également recevoir mon courrier, aller chercher des applis, je peux éditer du texte, mais je peux également prendre des photos ou des vidéos avec ce petit raccourci. Si j'appuie une fois dessus, je vais avoir la possibilité, ici en dessous, de choisir photos ou vidéos. Voilà. Photos ou vidéos. Alors, pour les photos, je vais déclencher l'appareil avec ce grand bouton blanc, ici au milieu, à droite. On va essayer, par exemple, voici un smartphone Android qui fonctionne plus ou moins comme ma tablette. J'appuie sur le bouton blanc et voilà. Et si je veux faire un selfie, dans ce cas-là, vous verrez la caméra de mon collègue. Et pour ça, je vais appuyer sur le petit bouton ici au-dessus. Mais dans ce cas-là, ce ne sera plus cette caméra qui capte devant moi qui va fonctionner, mais celle-ci. Vous voyez, c'est celle-ci qui fonctionne. Bonjour. Même chose pour les vidéos. vous pouvez faire une vidéo en appuyant sur le bouton principal du milieu et en réappuyant dessus, vous arrêtez la vidéo. Alors, pour les photos et les vidéos, où vais-je retrouver mes éléments ? Je peux aller chercher ici à droite et il va me montrer ce que j'ai fait. Je peux également, en revenant à mon accueil, aller chercher dans Galerie. C'est cette fleur blanche sur fond rose. Et vous voyez que j'ai une vidéo et une photo. Ce sont ceux que nous venons de faire. et si je choisis la photo, par exemple, il va me proposer différentes options en bas. Je peux la modifier, mais je peux également la partager, c'est-à-dire l'envoyer à quelqu'un d'autre, soit via mon Gmail, puisqu'il est connecté, soit via Bluetooth ou via un Drive que j'ai ici et d'autres options. en fonction des applications que j'aurai installées sur ma tablette. Maintenant, nous pouvons aussi personnaliser cet écran. Si je prends une photo qui me plaît, je peux aller dans Paramètres pour changer l'image que j'ai ici. Mais je peux également changer ce qu'on appelle l'écran de verrouillage. C'est celui-ci. Donc je débloque et je vais dans Paramètres. Je vais aller chercher Fonds d'écran. Remarquez que les paramètres restent toujours là où j'étais à ma dernière recherche. Voilà, je vais chercher Fonds d'écran. Dans Fonds d'écran, je peux choisir ma galerie, c'est-à-dire toutes les photos que j'ai faites. En l'occurrence, il n'y en a qu'une. et je peux soit le définir comme écran d'accueil, soit comme écran de verrouillage, donc quand j'appuie là-au-dessus, soit les deux. Je vais faire les deux et il me montre ce que ça va donner. Quand l'appareil est verrouillé, voilà ce que j'ai. Et quand l'appareil est déverrouillé, voilà ce que j'ai. Je fais OK et il me précise que le fond d'écran a été mis à jour. Donc, si je vais à l'accueil, je vois ma nouvelle photo. De même, si j'éteins ma tablette et que je la rallume, je vois ma nouvelle photo qui pourrait être différente si vous le souhaitez. Autre astuce, si vous souhaitez approfondir votre connaissance de la tablette ou pour en savoir plus, c'est d'aller voir dans les paramètres. Vous avez tout en bas, mais regardons ensemble, un onglet qui s'appelle « Mode d'emploi ». Le mode d'emploi va ouvrir une page internet dans laquelle vous pourrez en savoir un peu plus sur la tablette. Par exemple, « Présentation de l'appareil et fonctions ». Dans « Présentation de l'appareil », vous aurez plus d'informations sur sa disposition ou connecter votre chargeur, les écouteurs, etc. Donc, c'est vraiment un manuel qui vous permet d'en savoir plus sur cette tablette que vous avez en main. Ça, ce sont les fonctions de base. Dans « Les applications », vous avez toutes les applications qui viennent par défaut sur votre tablette et vous pouvez en savoir un peu plus sur leur fonctionnement. Dans « Les paramètres », même chose, vous pouvez voir si vous avez un doute avant de cliquer sur les paramètres et de modifier quelque chose. vous pouvez d'abord venir voir ici comment ça fonctionne et ce que vous pouvez faire. Par exemple, nous avions fait l'écran de verrouillage. Nous pouvons aller ici et voir comment ça se présente, ce qu'il me propose. Si je veux que mon manuel soit toujours sur l'écran d'accueil pour pouvoir le retrouver, vous vous souvenez, les trois petites barres en haut à droite ajoutées à « Écran d'accueil » et je peux aussi changer le nom. Je confirme et voilà. Sur la deuxième page, je peux le laisser là et je peux également le mettre ici. Nous avions vu au début que nous avions trois boutons interactifs ici en bas. Celui du milieu, nous l'avons beaucoup utilisé pour revenir à l'accueil. Celui de droite, c'est pour revenir dans une démarche précédente dans une application. Et celui de gauche, si j'appuie dessus maintenant, vous voyez toutes les applications que nous avons ouvertes sans les refermer. Elles se retrouvent ici. Elles n'ont pas été fermées, elles sont simplement cachées derrière mon bureau d'une certaine manière. Alors, pour alléger votre tablette et consommer moins de batterie, je vous conseille d'aller régulièrement tout fermer. Ça va aussi vous permettre de moins utiliser Internet et la batterie sans le savoir. Tout comme votre téléphone ou votre ordinateur, votre tablette a une mémoire limitée. Si vous avez téléchargé beaucoup d'applications et que vous vous rendez compte qu'il y en a que vous n'utilisez pas, alors vous pouvez les désinstaller. Parce que supprimer simplement mon raccourci, ça ne désinstalle pas mon application. Pour désinstaller, je vais aller dans les paramètres et je vais aller chercher « Applications ». Et vous vous souvenez, les applications se mettent en ordre alphabétique. Donc, je vais aller chercher l'application que je n'utilise plus. J'appuie une fois dessus et je ferai désinstaller ici. Mais avant, vous pouvez voir ici le stockage et la mémoire utilisée dans votre tablette. Et donc, ce que vous allez gagner. Donc, je désinstalle. OK. Vous avez fait un peu de place et vous avez désinstallé les applications dont vous n'avez plus besoin. Nous avions vu que nous avions un câble pour alimenter la batterie de votre tablette. Tout comme votre téléphone ou un ordinateur portable. Où puis-je savoir comment se porte cette batterie ? Et vérifiez si je dois connecter ou non ma tablette. Le logo, en haut à droite, c'est l'icône de la batterie. Sachez que la tablette peut se lire dans deux sens, comme ceci ou comme cela. Ouvrons-la pour allumer et éteindre ou réveiller ma tablette. Je vais appuyer ici au-dessus. Et vous voyez qu'elle sort du mode veille. Je glisse, je fais mon code ou mon modèle comme j'ai choisi et j'arrive à l'accueil. Quand elle est comme ceci, on dit qu'elle est en portrait. Mais je peux la bouger et vous voyez que l'écran change aussi. Et là, on dit qu'elle est en paysage. Si je ne veux pas que ma tablette bouge, par exemple, pour regarder des photos dans un autre sens, je peux aller ici dans les raccourcis du dessus, déverrouiller ou verrouiller la rotation automatique. Et ici, je le verrouille, ça devient gris. Ça veut dire que si je reviens à l'accueil et que je remets ma tablette en portrait, l'écran ne bouge pas et reste bloqué en mode paysage. Mais alors, mes paramètres aussi sont à l'envers. Je vais aller les chercher ici. Je déverrouille et donc, j'autorise la rotation automatique et immédiatement, l'écran épouse le sens de ma tablette. Il suit mes mouvements. Comme nous l'avons dit déjà quelques fois, cette tablette fonctionne avec le système Android, comme ce téléphone. Du coup, je vous montre, il y a beaucoup de fonctions qui sont similaires et qu'on va retrouver sur le smartphone. De la même manière, je fais glisser vers le haut et je peux mettre les mêmes blocages de sécurité que la tablette dans les paramètres, là au-dessus. Les trois icônes que vous avez ici en dessous, ce sont les mêmes que vous avez ici en dessous. Je vais sur Internet. Je reviens à mon écran d'accueil. Je vais voir les pages ouvertes. Je reviens à mon écran d'accueil. Et de la même manière, vous avez plusieurs pages de présentation. Vous pouvez rajouter des menus, des onglets, les faire bouger. Et ici au-dessus, vous avez les mêmes icônes à une différence près que vous avez les données mobiles en G ici. Ici, vous avez le Wi-Fi, le Wi-Fi et vous pouvez avoir plus de données comme ceci. Et vous avez les paramètres ici. La petite roue, vous vous souvenez, que vous retrouvez des queues de côté. et vous avez plus ou moins le même genre de paramètres. Comme ça, les astuces sont les mêmes pour votre téléphone et votre tablette. Merci et bonne découverte. pour votre téléphone. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501